Il y a cinq ans, l'appel du général de Gaulle retentissait jusque dans les îles merveilleuses du Pacifique. De nos lointaines possessions d'Océanie, allait se lever un bataillon de volontaires. Après un séjour de quelques semaines en Australie, où ils sont équipés et instruits, Tahitiens et Néo-Calédoniens sont envoyés en Syrie pour être incorporés à la première DFL. Dès janvier 1942, ils sont en Libye contre l'Afrique à Corse de Rommel. Cinq mois plus tard, ils participent à la défense de Birakem, qu'assaillent d'importantes forces allemandes. Dix jours de combat ont causé des pertes sévères, mais les Français sont victorieux. Après El Alamein et la campagne de Tunisie, la première DFL prend part au début de 1944 aux opérations sur le front italien. Le bataillon du Pacifique et de tous les assauts contre les lignes Gustave et Hitler. Il entre avec les troupes victorieuses dans Rome. La poursuite de l'Allemand en retraite s'arrêtera pour les volontaires Tahitiens et Calédoniens avec la prise de Sienne. Tous ceux du bataillon, au passé déjà riche en fait d'armes, se souviendront du 16 août 1944, le jour du débarquement en France, à Cavalère. Pour vivre ces instants décisifs, les soldats d'Océanie ont traversé trois continents. Ils livrent immédiatement de très durs combats devant Hyères, où ils s'empareront d'une position clé de l'ennemi. Poulon tombe à son tour. La marche triomphale, le long de la vallée du Rhône, conduit le bataillon du Pacifique jusque dans les régions boisées de Beffort en plein hiver. Le froid est trop rude pour ces natifs du Soleil qui bagarrent sans répit depuis quatre ans. Le bataillon est relevé et envoyé au repos dans le midi à Saint-Laurent-du-Var. Sur la côte d'Azur, à l'ombre du drapeau français qu'ils ont servi de tout leur cœur, les hommes mèneront une existence paisible, attendant le bateau qui les rapatrira. Les chefs s'efforceront seulement de leur conserver une bonne santé, tant morale que physique. On fera de la gymnastique, du sport, histoire d'entretenir la souplesse des muscles. Ces fils d'Océanie sont de grands enfants qui aiment à s'amuser, à rire, à jouer. Ils aiment aujourd'hui d'autant plus la vie qu'ils en avaient fait le sacrifice. Peu de fagnons peuvent présenter un palmarès aussi fourni en victoire. Celui du bataillon s'orne de la Croix de la Libération et de la Croix de Guerre. Enfin, un jour, au rapport, la bonne nouvelle tant attendue est annoncée. Le départ est proche. La première étape sur le chemin du retour est Marseille. Cependant, avant de quitter la terre de France, le bataillon du Pacifique recevra les honneurs qui lui sont dus. Au cours d'une prise d'armes à la caserne du Mui, le général de Lange viendra procéder à une remise de décoration. Croix de guerre, croix de libération, médailles militaires, légions d'honneur sont épinglées sur les poitrines des plus braves. Cérémonie émouvante qui témoigne de la reconnaissance de la France. Cérémonie du souvenir aussi, car la pensée de tous ces hommes qui défilent fièrement rejoint les 300 camarades qui sont tombés sur les champs de bataille d'Afrique et d'Europe. 300 disparus sur les 600 volontaires partis de Nouméa en mai 1941. Étaient-ils besoin de donner une preuve plus éclatante et plus douloureuse de l'esprit d'abnégation qui anima les soldats d'Océanie ? Ils chantent maintenant, ils sourient, heureux d'avoir rempli la mission qu'un destin extraordinaire leur confia, heureux d'avoir contribué de toute leur force à sauver notre pays. Les Français disent simplement merci aux bataillons du Pacifique qui regagnent sa lointaine patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada